Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF, il demande que les entreprises qui travaillent avec les secteurs très impactés continuent de bénéficier d'une prise en charge totale du chômage partiel. Ce qu'on demande c'est que toutes les activités connexes puissent aussi avoir la plénitude, la pleine jouissance de l'activité partielle. C'est par exemple des blanchisseries qui travaillent avec des hôtels, des grossisses qui travaillent avec des restaurants et qui sont évidemment très affectées. D'un point de vue budgétaire, les 24 milliards qui avaient été projetés, prévus, il n'y en a eu que 7 de consommés et donc il y a la possibilité probablement d'avoir ce geste pour les activités qui sont durement frappées.